25 mai, le jour de l'Afrique, célébré ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, par une partie de la sixième région d'Afrique, la diaspora africaine. En présence des ambassadeurs d'Afrique et d'ailleurs, pour rappeler le 53e anniversaire de l'organisation de l'unité africaine à Addis Abeba, devenue Union africaine. Pour moi, avant tout, c'est la façon dont les gens se sont engagés pour représenter cette Afrique positive à laquelle nous croyons. Les défis sont nombreux, mais nous pensons être sur la bonne voie comme vous avez pu l'observer aujourd'hui. Et dans le cadre de la décennie de la femme, choisie par l'Union africaine comme thème pour la prochaine décennie, vous avez constaté la forte participation des femmes. Cette année, nous avons essayé d'apporter d'autres éléments dans le programme. Nous essayons de voir si l'Afrique peut être célébrée au long de l'année. Nous pensons qu'il sera possible de faire cela au travers de sessions de lecture, de séminaires sur ces thèmes des droits humains, et spécialement des droits des femmes, la question du genre, aller dans les universités, transmettre réellement ces messages, de façon à que cela ne soit pas limité à un seul jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A partir du moment où je suis arrivé à cette mission, j'ai essayé de pousser les parties prenantes qui interagissent avec la mission permanente, et bien sûr la diaspora est un élément très important, en raison du rôle qu'il joue dans le développement du pays d'accueil et du pays d'origine en Afrique. Nous accordons beaucoup d'importance au rôle que joue la diaspora, et nous travaillons de plus en plus avec eux, pour voir comment nous pouvons nous organiser pour le bénéfice du continent. Le lendemain de la journée de l'Afrique, des membres de la diaspora ont organisé à Bruxelles, pour la première fois, la journée du lobbying Afrique-Union Européenne. L'activité du jour, c'est la première journée de plaidoyer Europe-Afrique. En gros, c'est amener sur la place de Bruxelles, et la place de l'Europe, puisque je vous l'avais dit, c'est la capitale de l'Europe, un maximum d'experts africains de différents secteurs, de différents pays, de différentes régions, et donc de différentes expertises, afin de réfléchir ensemble à comment faire valoir des intérêts africains en Europe. Vraiment, à la suite, au lendemain de la journée de l'Afrique, qui est célébrée partout dans le monde, c'est une façon de dire que l'Afrique, dont on dit qu'elle émerge, dont on dit qu'elle bouge, et qu'elle avance, c'est une façon de la mettre au cœur aussi du discours en Europe. Et qui peut mieux le faire que la diaspora qui est installée ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !